Générique ... Continuons notre édition pour aujourd'hui de notre programme direct. Nous sommes en train de parler de l'industrialisation en Égypte et également l'initiative parrainée par le chef de l'État depuis 2015 afin de soutenir les moyennes petites et micro-entreprises. C'est une initiative qui connaît actuellement un grand succès et qui s'avère un des piliers de la réforme économique égyptienne et la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. Afin de mieux analyser l'importance de cette initiative, nous avons contacté par téléphone Dr Abesem Kamar, professeur d'économie à l'Université de Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle d'une initiative parrainée par le chef de l'État qui est l'encouragement, le soutien de petites, moyennes et micro-entreprises. Le financement de cette initiative augmente d'une année à l'autre. Plusieurs jeunes entrepreneurs, femmes au foyer, bénéficient de cette initiative. Selon vous, pourquoi cette initiative s'avère importante pour la réforme économique égyptienne ? Vous savez, les petites, moyennes et micro-entreprises dans le monde entier sont considérées comme étant le premier employeur. Ce sont ceux qui emploient le plus et qui contribuent à la production d'environ 90% de la totalité de la production d'un pays. Et inclus en Égypte, c'est également le cas. Et donc, si vous pouvez, c'est ici qu'un objectif, on a l'ambition de réduire le chômage et de pouvoir fournir du travail décent à la plus grande majorité de la population. Il est très important d'encourager donc les petites et moyennes entreprises en essayant d'éliminer toutes les entraves à leur succès. Également, ces petites, moyennes et micro-entreprises ont soutenu l'économie égyptienne au moment des crises critiques causées par le Covid-19. Mais en même temps, de l'autre côté, ces projets méritent également un soutien puisqu'il y a des entrepreneurs qui ont souffert à cause également du Covid-19. Comment peut-on faire l'équilibre entre les deux éléments, cette équation, pour qu'elle soit une équation de réussite, soutenir l'initiative et également en profiter durant les moments de crise ? Vous savez déjà avant le début de la crise, depuis plusieurs années, comme vous l'avez souligné à juste titre, il y a beaucoup d'initiatives pour soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises, les PME, et leur permettre un petit peu de trouver des financements à des autres intérêts plus bas que ceux du marché. Vous savez que les intérêts en Égypte, après le programme des réformes et après la dévaluation de la livre égyptienne, ont atteint des niveaux très élevés. On était à plus de 20% à un moment donné. Et du coup, ça c'est un frein très sérieux à l'emprunt du secteur privé pour pouvoir investir et pour que les PME puissent financer leur croissance. Et du coup, la Banque centrale égyptienne avait mis en place un système de subvention des zones d'intérêt pour les PME à hauteur de 7% et 5% en demandant aux banques de jouer le jeu en prêtant environ à envergure de 20% du total de leurs dépôts pour pouvoir donner des crédits subventionnés aux PME, ce qui les a certainement beaucoup aidés, tout en essayant de fibler les secteurs clés où le TI pense que ce sont des secteurs stratégiques, prometteurs, capables de générer du profit, de la valeur ajoutée et des emplois. Mais maintenant, avec la crise que connaît beaucoup de secteurs en Égypte à cause du Covid-19, dans le monde entier, pas seulement en Égypte. En Égypte, on est beaucoup... On a bien une meilleure situation que beaucoup d'autres pays. Mais également, donc, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent. Donc, pensons au secteur du tourisme qui a été touché de plein fouet par le gel des voyages et l'arrivée des touristes. Et donc, la mise en place de systèmes de financement, de réduction de charges, reporter les échéances des crédits, tout ça, ça avait un coût pour l'entreprise qui a été pris en charge par à la fois la Banque centrale et l'État. Oui. Il existe actuellement, dans le domaine de l'encouragement de ce genre de projet, une initiative intitulée Mâchouac ou Temps Projet, qui a contribué à la mise en place de 1 1779 projets et également a créé plusieurs occasions de travail pour les jeunes et également avec des prêts estimés à 333 millions de livres égyptiens, 12 000 emplois dans les divers gouverneurats. Selon vous, un tel projet ou une telle initiative comme Mâchouac ou ton projet, comment vraiment peut-on faire la promotion de telles initiatives dans les cercles des jeunes, surtout les jeunes universitaires diplômés qui, bon, piétinent sur le marché et qui connaissent peut-être, qui ne connaissent pas une réussite en ce qui concerne l'emploi ? Comment peut-on les encourager à vraiment franchir ce seuil et commencer un projet privé et également limiter les risques de dommages ? Vous savez, il y a beaucoup d'initiatives qui pourraient être mises en place pour encourager les jeunes. Mais je veux en mentionner peut-être deux. Donc, premièrement, vous avez parlé de la promotion. En fait, il faut vraiment une campagne médiatique dans les réseaux sociaux parce que maintenant, les jeunes ne sont plus particulièrement devant les écrans télé. Ils sont sur leurs ordinateurs, sur leurs écrans, sur leur téléphone portable. Et donc, il faut, à travers les réseaux sociaux, faire des campagnes publicitaires informatrices qui expliquent à ces jeunes qu'il y a des initiatives en place et qu'ils devraient pouvoir en profiter et leur donner quelques petites informations sur vers qui s'orienter, vers qui aller pour pouvoir faire des demandes et comment faire les demandes. Et là, c'est le deuxième volet. Vous savez, on n'est pas tous nés avec les compétences nécessaires pour gérer un projet. Il y a des initiatives, il y a un volontariat, il y a un entrepreneuriat qui existe. Les jeunes ont envie de faire. C'est pourquoi il existe également un volet de formation en ce qui concerne ces initiatives. Voilà. Et c'est ça qui est très important, c'est de leur dire. Vous savez, si vous avez une initiative, si vous avez fait l'entrepreneuriat et que vous voulez commencer un projet, il y a des organismes en place, ils doivent les connaître parce qu'ils ne les connaissent pas, qui vont vous aider à rédiger votre plan d'action, à faire vos demandes pour obtenir les crédits nécessaires, vous accompagner avec des soutiens, des formations en gestion, des formations en marketing et tous les autres en comptabilité parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes compétences. Et c'est très important pour enlever un peu la peur, de dire, mais je crains de commencer et puis ne pas pouvoir continuer. Oui. Également, docteur Bessem Amar, parmi les sources des recettes à l'économie égyptienne et bien sûr les recettes du canal de Suez. Et récemment, on avait connu une crise qui s'est terminée avec beaucoup de réussite et une bonne gestion de la part de l'Égypte de cette crise du navire Ever Given. Et actuellement, l'Égypte réclame 900 millions de dollars de dédommagements après le blocage du canal de Suez par ce navire ou par ce conteneur. Là, je voudrais bien parler avec vous de deux éléments. L'importance qui a été manifestée au canal de Suez parce qu'il y avait des voix qui disaient que le canal avait perdu sa position comme étant la voie maritime la plus sollicitée autour du monde entier. Avec cette crise, on a trouvé que le monde entier ne peut pas vivre sans le canal de Suez. Deuxième élément, c'est la gestion de l'Égypte de la crise. Vous savez, sur la place qu'occupe le canal de Suez, c'est certainement l'artère la plus importante pour le commerce international. Il y a entre 10 et 15% du commerce mondial qui traverse par le canal de Suez. Ça économise énormément de temps et d'argent à tous les investisseurs et producteurs et consommateurs dans le monde. Il n'y a pas de doute que c'est une artère très importante. Mais bien sûr, comme c'est une artère très importante, elle veut avoir des concurrents. Donc il y en a qui vont vouloir essayer de concurrencer le canal de Suez de diverses manières en essayant de mettre en place des processus qui pourraient contourner le passage par le canal de Suez. Du coup, l'élargissement du canal lui-même était une décision très sage. Ça a pu traîner les ardeurs d'autres qui auraient voulu concurrencer le canal. Le travail n'est pas fini. Il faut continuer à développer le canal. L'incident qui s'est passé est très intéressant pour le monde, mais pour l'Égypte également. Pourquoi pas ne pas élargir davantage le canal pour qu'un incident pareil ne se reproduise pas dans l'avenir et que pas un autre bateau vienne bloquer le canal ? Il faudrait qu'il soit suffisamment large pour que les bateaux, même s'ils dérivent, ne bloquent pas le canal, par exemple. Ce qui serait déjà un projet de grande envergure. Mais vous savez également, le fait que l'Égypte demande des réparations, ça montre tout simplement que la compagnie et le capitaine qui pilotait le bateau n'ont pas respecté les recommandations, les exigences du canal de Suez et du canal de Suez. Les guides, oui. Les guides. Ils n'ont pas écouté. Et ça, ça a bloqué le canal et ça a perturbé le commerce mondial. Et ce n'est pas fini. Les conséquences du blocage continuent jusqu'à aujourd'hui. Les exportateurs en Singapour et en Chine ont des retards à cause du blocage qu'il y a eu déjà. Et donc c'est très important d'envoyer un signal très fort à tous les armateurs du monde. Lorsque vous passez par le canal, vous respectez les règles très bien. Vous suivez ce qu'on vous demande de faire. Sinon, les conséquences pour votre entreprise vont être également à la hauteur des actes. On s'en est très très bien sortis. Ça a montré à quel point les Égyptiens sont capables de résoudre les problèmes très rapidement. Mais ça devrait aussi être un signal d'alarme pour le monde entier que bon, quand on traverse le canal de Suez, on respecte les règles, on ne fait pas n'importe quoi, on prend du risque pour le monde entier. Donc je pense que 1 milliard ou les 900 millions sont largement justifiés. Même plus aurait été le bienvenu pour juste faire comprendre au monde entier qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Docteur Bessem Amar, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Monaco. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada